... Bonjour, je m'appelle Nicole, je suis adhérente au DAL. Et aujourd'hui, le DAL, avec le soutien de Nuit Debout, a décidé d'occuper des bureaux du ministère du Logement afin d'obtenir un rendez-vous avec Emmanuel Kos pour régler la situation des familles qui sont avec nous aujourd'hui. Qui sont des familles mal logées ou expulsées ou sans logement ou vivant à l'hôtel et qui veulent faire reconnaître leurs droits. Pour certains, ils ont un dossier d'ALO depuis plusieurs années et ils ne sont toujours pas relogés. Donc on attend le rendez-vous, on est là depuis deux heures. Pour l'instant, rien. Nous avons la police qui nous garde, mais toujours pas de rendez-vous. Donc on attend tranquillement et patiemment comme à chacune de nos actions. Depuis le début de Nuit Debout, on a fait plusieurs actions avec leur soutien, notamment l'occupation des locaux du 1% Logement. Cette occupation a débouché sur un rendez-vous qui s'est assez bien passé d'ailleurs. Et on a fait une action également à la Basilique de Saint-Denis pour notamment le cas des personnes qui habitaient l'immeuble où il y a eu les tirs, l'intervention du RAID après les attentats. Où beaucoup de ces gens n'ont même pas pu récupérer leurs papiers. Ils sont logés à l'hôtel. Donc on a fait plusieurs actions et c'est vrai qu'avec le soutien de Nuit Debout, on est un petit peu plus nombreux pour ces actions. On espère aussi que ce gouvernement soi-disant socialiste et notre ministre Emmanuel Kos, qui était une militante dans sa jeunesse, utilisent la loi de réquisition, qui est une loi qui n'a été utilisée qu'une fois par Jacques Chirac. Or le nombre de logements vides en France suffiraient largement à loger toutes les personnes mal logées ou sans logement. Pour l'instant, ils ne veulent pas donner de rendez-vous. Donc voilà, la question c'est... Alors ils disent si vous sortez, on vous donnera rendez-vous. Non ! On a l'habitude ! Non, 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 non ! On a décliné les revendications, qui sont les suivantes d'arrêt de l'expulsion sans relogement. La réquisition des logements vides, la baisse des loyers et l'encadrement des loyers dans toutes les grandes agglomérations, particulièrement de l'Île-de-France, la révision de la loi Allure, la loi de Niflo, pour la rendre plus efficace en matière de contrôle des loyers et pour limiter la spéculation immobilière et foncière, et des financements pour la construction de logements sociaux. Il faut savoir que depuis que la gauche est arrivée, le nombre d'expulsions a continué à augmenter, puisqu'il avait déjà augmenté sous le mandat précédent, mais il a continué à augmenter, ils n'ont pas freiné la hausse des expulsions, ils n'ont pas freiné les expulsions, il y en a de plus en plus. Également, la loi de réquisition n'est toujours pas appliquée, les financements pour la production de logements très sociaux sont en baisse, une réduction, il y a eu des économies qui ont été faites sur le budget 2016, où ils ont supprimé, finalement, ils ont rajouté au dernier moment, mais bon, ils ont encore raboté aussi sur les allocations logements, donc ils sont dans des mesures d'économie qui visent directement en réalité les locataires et les ménages modestes, et parmi les locataires, les plus modestes, les ceux qui touchent les allocations logements. Qu'est-ce qu'on veut ? Madame Buss, rentrez-vous ! Envoyez-vous ! Madame Buss, entrez-vous ! On va tout le long de ça, je reste. J'essaie ça, j'essaie ça, j'essaie pas que c'est le con de ça. Bon, les autres, on reste à trois, on reste à trois. La loi d'anneau, application ! La loi d'anneau, application ! La loi d'anneau ! La loi d'anneau, application ! La loi d'anneau, application ! La loi d'anneau, application ! C'est bon.